Annegrette Relecteur d'Ontario Alors, je vais commencer par vous solliciter un petit peu. Intelligence artificielle, qu'est-ce que ça suscite chez vous, tout de suite ? Est-ce que c'est l'angoisse ? Anxiogène à mort. Ou au contraire, est-ce que c'est l'excitation, l'enthousiasme ? Qui est anxieux ici ? Levez les mains. Qui est enthousiaste ? Alors, on a beaucoup d'enthousiastes, vous allez me faciliter la tâche, parce que les sondages, eux, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent que 6 Français sur 10 ont peur de l'IA et pensent que ça ne va pas arranger leur quotidien. Ils nous disent également que 8 Français sur 10 pensent que ça va bouleverser la société. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, bouleverser la société ? Toutes les révolutions technologiques, industrielles, numériques ont bouleversé la société. En mieux, on vit beaucoup mieux qu'il y a 3 siècles, on se l'accorde. Alors, pourquoi y a-t-il ce caractère anxiogène quand on parle d'IA ? Aujourd'hui, je vais essayer de vous apporter une réponse qui interroge l'impact de l'IA sur la société sous le prisme de la recherche de l'équité et de la lutte contre les pratiques discriminatoires. Pour commencer, on va revenir sur ce qu'est l'intelligence artificielle. L'IA, c'est un ensemble de techniques pour rendre des machines, des programmes informatiques un peu plus intelligents, pour leur permettre de prendre des décisions à notre place. Pour ce faire, on va permettre à ces intelligences artificielles de traiter, analyser une grande quantité de données. Et grâce à des algorithmes, qui sont des instructions et des règles pour faire des calculs et pour arriver à une décision, ces intelligences artificielles vont pouvoir prendre des décisions à notre place. Et une fois que ça s'est lancé, une fois que l'IA est branchée, tout se passe en complète autonomie, sans intervention de l'homme. Fantastique ! Maintenant, qui paramètre ces intelligences artificielles ? Eh bien, c'est nous, les humains. Et un humain, c'est biaisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun, on a une vision du monde, des phénomènes qui nous entourent, qui nous est particulière, qui est liée à notre histoire, à notre expérience, à notre culture. On appelle ça des biais, parfois. C'est une déviation de la pensée logique, qui nous amène à prendre des décisions pas forcément rationnelles. Il y a des biais positifs, quand on dit qu'on a une bonne intuition, par exemple. Et puis, il y a des biais moins sympas. Par exemple, la croyance, souvent inconsciente, qui a un sexe fort et un sexe faible. La méfiance, la peur de l'étranger. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez, d'un côté, l'intelligence artificielle, et de l'autre, les humains qui vont venir nourrir cette intelligence artificielle, eh bien, ils vont transmettre ces biais de société dans ces intelligences artificielles, dans les bases de données utilisées, dans les algorithmes. Et le phénomène qui se passe, c'est qu'on reproduit ces biais de société dans les intelligences artificielles. Ce qui peut être très anxiogène, c'est que c'est tout automatisé. Donc, on ne peut plus revenir en arrière. Et par là-même, on accentue des préjugés, des biais, et par là-même, des pratiques discriminatoires. C'est ce que dépeignent certains films de science-fiction. Je vais vous montrer un extrait. On est en 2154, et Max, notre héros, vient de subir une altercation avec des robots policiers pas très commodes, qui lui demandent de se rendre auprès d'un officier de justice. Accélération du rythme cardiaque détecté. Faut-il vous un cachet ? Non. Merci beaucoup. Par contre, j'aimerais bien expliquer ce qui... La matrice de personnalité indique un risque de 78,3% de régression vers d'anciens schémas comportementaux. Vol de véhicule, agression à main armée, rébellion lors de l'interpellation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a une intelligence artificielle qui a été programmée pour décider que si on a un type de personnalité, eh bien, on n'est plus propice à récidiver. Donc Max n'a aucune chance de s'en sortir, qu'il soit innocent ou non. Fiction ou réalité ? Réalité. Aux États-Unis, il y a des juges qui utilisent déjà des algorithmes pour évaluer la probabilité de personnes inculpées à récidiver. Et tenez-vous bien, ces algorithmes surévaluent le risque pour les Afro-Américains et sousévaluent pour les Blancs. Autre exemple, on va parler de notre plateforme de e-commerce préférée, ou une forêt qui a pas mal brûlé cet été. Il y a deux ans, cette plateforme a créé un algorithme d'aide au recrutement. Pour le nourrir, il lui a envoyé la base de données de toutes les personnes qui ont été recrutées pendant 10 ans. Parmi ces personnes, une majorité écrasante d'hommes. Résultat, l'algorithme applique un biais statistique et favorise les candidatures masculines. Et pour finir, on va parler d'un chatbot très très mignon, qui lui aussi a fait beaucoup parler de lui il y a deux ans, qui a été lâché sur les réseaux sociaux pour parler avec vos adolescents, vos jeunes. Et en l'espace de huit heures, voilà le type d'échanges qu'il pouvait avoir. ça se passe de commentaires. Néanmoins, est-ce que tout ça, c'est une fatalité ? Est-ce qu'on est condamné à reproduire le pire de l'humanité dans les algorithmes, et à accentuer des pratiques discriminantes pourtant punies par la loi ? Non ! Et ce en quoi je crois, c'est qu'on a en fait une chance, une opportunité extraordinaire de lutter contre ces pratiques discriminatoires grâce à l'intelligence artificielle, en la mettant au service de l'équité dans la société. Reprenons. Alors, on est allé un peu vite. On a mon intelligence artificielle, on a nos humains avec leurs biais de société, et puis nous avons les humains maintenant au courant, vigilants, qui vont nous aider à ne pas reproduire les biais de société dans les intelligences artificielles. Et mieux, on va utiliser l'intelligence artificielle en tant que superpouvoir pour lutter contre. En fait, ce qui est hyper intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que, sans le savoir, on a créé un cheval de Troie. On a créé un cheval de Troie pour venir infiltrer les imaginaires collectifs et les faire progresser vers des comportements moins discriminants. Alors, comment faire ? Grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir identifier ces biais de société dans les bases de données, dans les algorithmes existants. Et puis, une fois qu'on les a identifiés, on va les corriger. Reprenons l'exemple du recrutement. On peut demander à un algorithme d'aller identifier des inégalités salariales entre hommes et femmes, et par conséquent, de proposer l'égalité salariale. Encore mieux, on peut demander à un algorithme de favoriser les candidatures féminines. C'est un biais, mais c'est un biais volontaire pour répondre à des objectifs de discrimination positive. Et cerise sur le gâteau, on peut travailler sur ce qu'on appelle l'équité algorithmique. C'est-à-dire qu'à la source, au commencement, lorsqu'on crée un algorithme, on impose le critère de non-discrimination dans cet algorithme-là. Alors, pour arriver là, il faut tout d'abord réglementer. Assez des recommandations. Il faut maintenant des labels, des certifications. Il faut un cadre juridique, il faut un cadre légal. Il faut outiller. Il faut davantage d'outils, d'aide à la détection des biais dans les algorithmes, dans les bases de Zodé. Et puis, il faut financer, il faut encourager la recherche pour avancer sur cette notion d'équité algorithmique. C'est un sujet passionnant, parce que l'équité, ça fait appel à l'éthique. Et l'éthique, c'est subjectif selon les cultures et selon les systèmes politiques. Donc, ça va mobiliser une recherche pluridisciplinaire. C'est pas que la science technique, c'est aussi les sciences humaines, l'économie et le droit à la philosophie. Et puis enfin, mon préféré, il faut éduquer et former. Dans vos entreprises, formez vos équipes en intelligence artificielle. Recrutez dans la diversité. Aujourd'hui, le profil type d'une personne dans une équipe d'intelligence artificielle, c'est un homme blanc. Parlons des femmes. Seulement deux experts sur dix en intelligence artificielle sont des femmes. Seulement un chercheur sur dix en intelligence artificielle est une femme. Et combien de pourcentage de la société représentons-nous ? Voilà. À l'université, il faut des formations pour les étudiants, pour qu'ils apprennent à coder l'équité. Et puis au lycée, au collège, vos adolescents, vos adolescentes qui veulent changer le monde, qui veulent un métier avec du sens, on leur parle d'intelligence artificielle. Voilà un cheval de troie pour changer la société. Et à vos plus jeunes enfants, initiez-les au code dès leur plus jeune âge. Je suis certaine qu'il y a des ateliers de code dans votre quartier. En définitive, ce soir, j'aimerais que vous rentriez chez vous autant excitée et enthousiaste que je le suis quant au potentiel de l'intelligence artificielle. Imaginez encore une société dans laquelle ni le genre, ni l'origine ethnique, ni la religion ou l'âge aurait un impact sur votre accès et l'accès de vos enfants, de manière consciente ou inconsciente, à l'éducation, à la santé, à la justice, au travail. J'aimerais que vous repartiez confiants, mais avertis qu'il en va de la responsabilité de tous. Entreprises, chercheurs, Etats, utilisateurs. Surtout à l'heure qu'il est, où les algorithmes sont en train d'inoder notre quotidien. On peut changer des mentalités pendant des siècles, mais on peut changer les mentalités en quelques secondes avec une ligne de code. Saisissons cette chance. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements